On en parle depuis des semaines et c'est enfin disponible l'arrivée des magasins tiers, autre que l'App Store, sur iOS. Souvent, à tort, pas mal de personnes pensaient que ça allait être une déferlante d'application. Je pense plutôt que ça va même avoir des effets pervers. Et d'ailleurs, on commence à en voir les prémices avec ce premier magasin, l'App Store. Mais je vous l'avais promis, dès qu'un store tiers ferait son apparition, on en parlerait et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Sur Safari, allez sur cette page, donc c'est la page de l'App Store. Je vous mettrai le lien dans la description, sinon tout simplement, vous allez dans Google, vous tapez App Store. Et vous allez donc tomber sur cette page-là. Donc, il s'agit bien d'un store tiers, uniquement disponible dans le cadre du DMA, donc en Europe et pas ailleurs. Et pour télécharger, donc tout simplement, on va remonter. De toute façon, on clique ici, ça remène en bas et on va suivre les indications. Et la première étape, et c'est ça où je vous disais que c'est un petit peu pervers, eh bien, ça va être de payer. Alors, ce n'est pas très cher, mais tout ça pour payer les serveurs. Bon, ça, ça se comprend. Et puis, la taxe, justement, que va prendre Apple à cette société, puisqu'Apple, donc, va prendre 50 centimes par téléchargement, si, et sans doute que ça sera officiel, cette société dépasse les 1 million de téléchargements. Vous pouvez payer soit par Apple Pay ou soit directement par carte bancaire. Il n'y a pas de service Paypal pour payer. Une fois que c'est payé, donc vous avez mis évidemment votre adresse mail, vous allez avoir cette page-là et puis vous continuez. Vous allez avoir ce message-là qui va vous dire qu'une place de marché va s'installer, donc il va falloir valider depuis Réglages. Dans Réglages, alors là, je ne l'ai pas, mais en tout cas, ça se trouve juste au-dessus du mode avion. Donc, vous allez avoir un message qui va vous confirmer, qui va vous demander, en tout cas, de valider l'installation. Et ça va installer l'application. Ensuite, vous lancez l'All Store et voilà ce que ça donne. Alors, actuellement, il n'y a pas grand-chose, mais il y a une application qui est assez intéressante. Et là aussi, c'est un petit peu pervers, c'est l'application Delta. Et cette application, vous la connaissez sans doute. Elle permet d'émuler des vieilles consoles. Donc, vous allez pouvoir installer de vieux jeux. Évidemment, au niveau de l'égalité, c'est un petit peu touchy. Et puis, sachez qu'elle ne contient évidemment aucun ROM inclus. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un petit peu pervers ? C'est que cette application est depuis quelques jours également disponible partout sur l'App Store, mais gratuitement cette fois-ci. Et alors, gratuitement partout, sauf en Europe. Donc, c'est possible de l'installer, mais il faut passer par l'All Store et donc payer 1,80€ par an. Ce qui n'est pas énorme, mais en tout cas, ce n'est pas forcément très fair play. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez installer justement cette application payée 1,80€. Et je pense que dans tous les cas, ça va être pareil pour plein d'autres applications qui auraient pu s'installer, notamment toute la suite Google ou même Meta. Mais avec les coûts qu'Apple propose si vous sortez un petit peu du système, je pense qu'il n'y aura pas énormément grand-chose. Et finalement, tout va être payant, donc pas forcément très intéressant. Je pense dans ce cas-là, notamment à Epic Games. Est-ce que Epic Games, qui va faire son store prochainement qui sera disponible, va rendre le store complètement gratuit ? Donc là, prendra à sa charge les 50 centimes de téléchargement, et ça va commencer à faire beaucoup. Ou tout simplement, va imposer une petite contribution, 1€, pourquoi pas ? Mais en tout cas, je ne suis pas persuadé que le store soit gratuit. Après, je pense que si ce n'est pas trop cher, pas mal de joueurs attendent vraiment avec impatience de pouvoir jouer à Fortnite, notamment sur iOS. Donc je pense que là, ça pourrait peut-être passer pour des applications un petit peu plus confidentielles, comme celle-ci. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Et n'hésitez pas à me dire justement si vous allez craquer, si vous allez vouloir installer ce store alternatif. Voilà en tout cas comment se passe l'installation d'un store tiers. Donc vous allez sur Safari, vous allez sur la page, vous téléchargez, vous suivez les instructions, vous allez dans réglages pour valider. Et puis après, il n'y a plus qu'à télécharger l'application. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pensaient pouvoir installer une sorte de Play Store. Vous voyez qu'on en est bien loin. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.